Coucou, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Entre filles avec les sisters. Votre rendez-vous de chaque jeudi. Je suis Katushia Musongo. Je vais voir si Philly est connectée. Comme vous savez, Entre filles avec les sisters, c'est une discussion entre filles. On avait l'habitude d'avoir des petites causeries avec ma soeur sur certains sujets. Et on se dit, voilà, pourquoi pas se lancer sur Facebook, par exemple. Et on parlait. Ah, elle est là. Je te... Ad. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas venir sur Facebook et on... Parce qu'on a vu que dans notre causerie, on disait des choses bien, des choses qui pouvaient aider certaines personnes. Alors, on va se dire, et comme on a dit la dernière fois, Philly, pour l'instant, on ne veut pas se montrer. On a créé ce merveilleux personnage, voilà. Donc, elle va porter la chaussette. Mais on ne va pas bien tes yeux, moi? J'ai un petit souci technique avec... C'est pas grave. Donc, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne soirée. Ceux qui nous suivent en ce moment où c'est déjà la soirée, comme ici, par exemple, voilà. Et on vous invite à aller suivre les émissions qu'on a faites avec la collaboration de Radio Moanda. Comme on l'a dit la dernière fois, la collaboration est terminée. On a tout simplement décidé de venir le faire, faire les émissions ici, sur notre page, tout simplement. J'espère que vous m'entendez bien et voilà, est-ce que ça se passe bien chez vous? Voilà, Philly a un petit souci technique. Il n'y a rien de formel, voilà, comme pour discussion entre filles. Voilà, je définis qu'il n'est pas à son train aujourd'hui. Il s'en make-up n'est pas au point, mais bon. Bon, la chaussette, il s'en make-up n'est pas au point, mais bon, ce n'est pas bien grave. Voilà. Bonsoir à ceux qui sont connectés, allez, on partage. N'oubliez pas de partager. Moi aussi, je vais essayer de faire pareil. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais donc, on partage tout ça dans les groupes et tout. Il y a la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On appelle ça, c'est le sujet, je peux dire, on va parler de la dépression. La dépression, la dépression. Parce que j'ai remarqué, on a remarqué que c'est un phénomène qui fait rage de nos jours. Plusieurs personnes se suicident. La semaine passée, on a perdu un rappeur sud-africain, Ricky Makado. qui s'est suicidé. Il avait une dépression. Il souffrait d'une dépression chronique. Alors, quand on vous parle de dépression chronique, c'est que son niveau était déjà, c'était déjà le high level. Et il y a quelques semaines de cela, il y a Miss USA aussi, 2019, qui s'est aussi suicidé en se jetant d'un immeuble, d'un immeuble là où elle habitait. Alors, je me suis dit, pour arriver à faire ça, il faut au moins être à un point où vraiment, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Alors, fini, la discussion est ouverte. Bon, avant tout, on va définir c'est quoi la dépression. Selon Internet, selon Google, on ne va jamais aller loin. Donc, la dépression est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou encore une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Donc, imaginez un peu, le matin, vous vous réveillez, tu es même, en fait, tu as perdu l'intérêt même de te réveiller. C'est affreux, ça. Donc, ensuite, j'ai essayé de voir quelles en sont les causes. Les causes que j'ai, bon, il n'y a pas, c'est vraiment général. Donc, les causes peuvent être, vraiment, les causes peuvent être biologiques, psychologiques ou sociales. Donc, vraiment, ça dépend. La dépression peut être due à une maladie, ça peut être due à, comment on peut dire, à un choc émotionnel. Ça peut être dû vraiment à tout. Donc, on n'est vraiment pas épargné d'une dépression. À tout moment. À tout moment, on peut se réveiller. À tout moment, en fonction de ce que l'on a vécu, on peut tomber dans une dépression. Donc, à ce niveau-là, les causes sont vraiment multiples. Mais encore, on a aussi les symptômes. En effet. Ça dépend. On va aller doucement. Je sais que tu aimes beaucoup parler tout ça. Parce que même à la radio, quand on lui donne la parole, c'est « breathe, girl, breathe, girl ». Donc, je tenais à dire que la dépression est différente de la déprime. Parce que, mais d'après ce que j'ai lu, je tiens déjà à rappeler que nous ne sommes pas des experts. Voilà. On en parle parce que c'est un phénomène qui tue dans nos sociétés. C'est vrai que les célébrités que je viens de citer, on a vues, mais il y a plusieurs cas qu'on n'a pas vues. Voilà. Et la dépression commence, pour moi, c'est mon avis, commence par la déprime. Tu vois, je commence à être déprimée. Et la dépression, c'est, comme je peux dire, le niveau 3 de la déprime. Voilà. Parce que la déprime est passagère. Il s'est passé quelque chose au boulot ou quoi que ce soit. Tu te sens un peu triste. Tu es un peu ce qu'on appelle le cafard. Voilà. Tu es un peu ce qu'on appelle le cafard. Tu te sens tri, tu ne sors pas très bien et tout ça. La dépression, et puis c'est terminé le lendemain ou deux jours après, c'est difficile. Oui, ça ne dure pas souvent. Tu sais, tu ne transmets pas et tu remets pas. Voilà. La dépression, par contre, dure. Ça veut dire que tu as ces symptômes de mélancolie pendant deux semaines consécutives au plus. Deux que ça commence à, pendant une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept jours, plus sept jours encore. Ensuite, tu te sens bien. Ensuite, après, ça reprend. C'est alarmant. Je n'ai pas de cloche, mais voilà. Ça devient alarmant et on commence à parler de dépression. Et il faudrait rappeler que la dépression, c'est une maladie. Que les gens, qu'on puisse faire très attention, en fait. Parce que dans nos sociétés, on a l'habitude de dire, tu fais trois, quatre. On te dit, mais voilà, c'est rien, c'est rien. C'est une dépression. C'est une dépression. Mais voilà, c'est une dépression et c'est le début de quelque chose de très mauvais. Voilà, je te laisse la parole. Oui, oui. Comme tu disais tout à l'heure, que dans nos sociétés aussi, il y a des, bon, il y a des personnes qui exagèrent souvent. Ils disent, tu fais une dépression, mais ils oublent. Bon, certaines personnes se disent que ce n'est pas une maladie, mais c'est juste comme si tu as souffré de déprime. Tu vois, donc ils emploient souvent ce mot un peu très rapidement. La dépression, c'est une maladie. Maintenant, il faudra qu'aujourd'hui, pour les personnes qui vont passer par là, vous dites à une personne, est-ce que tu déprimes ou etc. Maintenant, la dépression, comme elle a dit, les symptômes correspondent à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Bon, pas les symptômes, mais à quel moment on peut parler de dépression. C'est après plus d'une semaine, plus de deux semaines. Tu es toujours dans ce mood vraiment, sad mood. L'envie de vivre, tu te quittes. Donc, comme je suis en train de parler, je vais essayer de citer quelques symptômes. Par exemple, des symptômes au niveau de ton humeur. Tu es culpabilisé pour tout. Quand tu te regardes, tu as oublié de fermer la bouteille d'eau. Tu commences à culpabiliser, même pour un rien. Tu as de désespoir. Tu perds de l'intérêt. Ou encore même le plaisir dans certaines activités que tu menais. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de faire du sport, tu perds l'intérêt et le plaisir de faire du sport. Ou encore dans le comportement. Tu es évitable facilement. Tu t'isoles. Tu es souvent agité. Et même quand tu pleures, c'est toujours excessif. Donc là, c'est alarmant. Mais accompagner souvent aussi même de, comment on peut dire, le sommeil. Et ton sommeil est agité. Tu as de l'insomnie. Tu te réveilles plus que moins au milieu de la nuit. Vraiment, oui. Il y a des gens qui souffrent de la dépression, de troubles du sommeil. Ou encore par rapport à l'état physique. Tu es souvent fatigué. Tu manges. Tu as une faim excessive. Ou tu perds beaucoup de l'appétit. Là, ce sont des symptômes aussi de la dépression. Et dans ce même cas, tu peux perdre du poids ou prendre du poids. Maintenant, au niveau psychologique, c'est à ce moment-là que ça devient effrayant. Parce que quand tu souffres de dépression, tu as des pensées suicidaires. Alors là, on en vient maintenant. Que ce soit des pensées suicidaires ou encore… Sans s'occuper, sans s'occuper, respire, respire, filie, respire, respire, tout va bien. Donc, je disais, juste pour argumenter ce que tu viens de dire, voilà. Les troubles du sommeil, perte d'énergie, une fascique intense. C'est-à-dire que quand je parle de fascique intense, quand quelqu'un souffre de dépression, c'est que même se lever, aller faire sa toilette, ça devient difficile. Rien que se lever, nettoyer une assiette, ça devient difficile. C'est pourquoi, vous voyez, il y a certaines émissions qu'on suit souvent où vous allez, je ne sais plus le nom de l'émission, où tout est sale dans la maison de la personne, tout est entassé. Et on se demande souvent comment quelqu'un fait pour en arriver là où sa maison devient une porcherie. Quand vous fouillez, vous vous rendez compte que la personne a une certaine dépression, souffre de dépression actuellement. Et l'un des symptômes que la personne peut avoir, c'est une fatigue intense. Donc, si vous y avez, en fait, on fait cette émission pour sonner l'alarme et de dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si quelqu'un arrive à se suicider aujourd'hui, c'est parce que c'est arrivé au niveau, un haut niveau, mais il y a toujours un début. Alors, si la personne qui est à côté de vous, que ce soit votre soeur, votre amie, whatever, voilà, commence à avoir certains comportements, il faut, comment dire, prêter attention. Quelqu'un qui était joyeuse devient aussi mélancolique que ça. Pendant des semaines, des mois, la personne souffre de dépression. Quelqu'un a une fatigue intense, manque de plaisir, même la libido, plus de libido, tristesse, angoisse, anxiété. Il faut faire attention, essayer de vous rapprocher de la personne, essayer d'en parler. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tout va bien? Généralement, la personne va dire, ça va. Pourquoi? Parce qu'on a peur de dire que ça ne va pas. Vous savez, quelqu'un peut rentrer dans une dépression à cause d'un petit truc, en fait. Je ne sais pas, quel exemple je peux prendre. Elle a perdu son chien. Une seule mauvaise journée au travail. Ou encore une mauvaise blague. Bien sûr, on va partir de gourmet, de gourmet, voilà. Elle va commencer à être déprimée. On l'a plaquée, elle commence à être déprimée. Et tout ça, il a perdu son travail. Ça peut être tout. Ça peut être réellement tout. Mais tant qu'après le moment, voilà, après le moment saisonnier de la déprime, au lieu que ça s'arrête, ça continue. Ça continue. Pour en chérir dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui souffrent de dépression, fausse, en tout cas, je ne sais pas quoi. J'ai une maladie psychique qui se caractérise par un trouble d'humeur. Et ensuite, on a fait la différence entre je suis déprimée, j'ai le cafard, et réellement la dépression. On vient de parler. La déprime est saisonnière, c'est-à-dire un ou deux jours, ensuite la personne va bien. Dépression, ça commence à aller au moins jusqu'à deux semaines. Et voilà. Et on a donné les symptômes. Tristesse, angoisse, perte d'énergie, la personne est tout le temps fatiguée. Fatigue intense, à un point que même balayer la maison, ça devient difficile. Si vous avez votre frère ou votre sœur, ou je ne sais pas qui est à côté de vous, qui avait l'habitude de faire le ménage, et qui n'arrive même pas à faire le ménage, c'est alarmant. Il faut commencer à regarder. Le problème avec nous, surtout en Afrique, c'est qu'on ne prête pas attention aux autres. Ou bien, on a déjà placé ce, comment je peux appeler, cette plateforme-là, ou si quelqu'un a un problème, n'hésite pas à en parler. N'aie pas honte. Quelle que soit la cause, whatever, que ça soit aussi, comment je peux dire, aussi bête ou pas, t'as envie d'en parler, vas-y. Parce que c'est comme ça que commence la dépression. Donc, essayons de prêter attention aux autres. Donc, comme tu as déjà commencé, on va aller, parce qu'il y a des types, il y a différents types de dépression. Tu viens de parler de dépression postpartum, vas-y. Il y a la dépression postpartum, ça atteint beaucoup plus les femmes. Le fait de voir leur corps changer, le fait de savoir que tu ne seras plus jamais comme avant, la nouvelle responsabilité que tu as, de t'occuper du bébé, le fait d'allaiter, la douleur de l'allaitement, tous ces changements et ces émotions peuvent emmener la nouvelle mère dans une dépression. Donc, s'il vous plaît, surtout pour les femmes, entourez-vous convenablement. Après l'accouchement, les messieurs, essayez d'être présents pour vos femmes. Attendez qu'elles s'y habituent, surtout pour leur corps. Leur corps, qu'elles s'habituent à être une mère, parce que ce n'est pas facile, surtout dans les débuts, tu te réveilles la nuit. Surtout, il y a des hommes là, ils ne veulent même pas se réveiller. Bon, bref, frère, c'est ton enfant, c'est comment? À quel niveau? À quel niveau? Parce qu'on prend tout pour acquis. C'est ça, parce qu'on prend tout pour acquis. De nos jours en Afrique, on se dit que, bon, être tué en grossesse, ben c'est normal, c'est vrai, c'est normal. Dieu a mis ça en nous, mais il faut savoir que on passe par des moments difficiles. Oh, quelqu'un vient d'accoucher. Ouais, bon, comme toutes les femmes, tu entends même les gens méchants dire, tu n'es pas, tu n'es ni la première, ni la dernière femme à mettre. La dernière. Allô? Il n'y a rien de nouveau, là, c'est facile. Tu vois, tu pousses. Oh! Et des fois, même, elle peut être déprimée, surtout vers la fin de la grossesse, là. Elle peut être déprimée, même pendant aussi. Il y a certaines femmes qui dépriment, qui souffrent de dépression à cause du changement du corps, à cause des hormones qui augmentent. En fait, vraiment, c'est compliqué. Donc, oh, messieurs, la famille, faites attention à vos femmes et mesdames, essayez de mieux vous entourer pendant cette période, surtout après l'accouchement. C'est vraiment pas facile, l'adaptation. C'est vrai que certains diront, ouais, nous sommes des Africaines, depuis la nuit des temps, non, 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 c'est ce qu'on vous reproche. Donc, la santé mentale est vraiment importante, vraiment importante. On devrait prendre plus, on devrait faire plus attention, surtout en cette terre, l'ère dans laquelle nous vivons, où tout est médiatisé, l'arrivée des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur nos jeunes, sur nous. Beaucoup de personnes, vous voyez un peu le complexe à augmenter. Là, cette fois-ci, tu ne regardes plus ce qui se passe juste dans ton quartier, mais tu regardes maintenant ce qui se passe à l'étranger. Donc, c'est-à-dire, tu peux même tomber dans une dépression juste à cause de ça, du fait que, oui, je suis dans ma ville. Il y a des gens comme ça, oui, chez moi, c'est nul, c'est ceci, c'est cela. Voilà, pour qu'on se retrouve avec des personnes qui mentent sur leur identité. Donc, avec cette terre, nous, nous vivons, c'est vraiment important de faire attention à notre mental, à notre santé mentale. Donc, c'est ça. Elle vient de parler de dépression, post-patrom, après la grossesse. C'est important que vous puissiez vous entourer de personnes. C'est normal. La dépression, en fait, il faudrait que les gens puissent la connaître. Et, comment on dit, en anglais, nous, on dit « acknowledge », c'est-à-dire que savoir que ça existe, ne pas passer outre. Ne pas dire « oh, c'est encore quoi ça, laissant ». Non, ça existe. Une femme qui vient d'accoucher, il est possible qu'elle passe par une certaine dépression appelée post-patrom. Elle a besoin d'entourage parce que c'est un changement complet de sa vie. Elle vient de donner la vie, son corps a pris un coup, ses émotions ont pris un coup, arrêtant de prendre les choses pour acquis. Ouais, tu n'es pas la première, ni la dernière femme à accoucher. Ouais, mais comme tout le monde, c'est énorme. Non, c'est pas comme ça. J'aimerais aussi ajouter la dépression saisonnière. Il y a des gens qui rentrent dans une dépression parce qu'il y a un changement de saison. Voilà pourquoi ça s'appelle saisonnière. Surtout, ceux qui vivent en Europe ou dans des pays où il y a l'hiver, l'automne et tout ça. Parce qu'en été, c'est jovial, en printemps, il y a plein de fleurs. Et soudainement, comme ça, c'est l'hiver, ça devient gris, le temps devient gris, il n'y a rien, il pleut et tout ça. Donc, ça peut faire en sorte que d'autres personnes ne supportent pas. Ils commencent à... qu'est-ce qui se passe? Parce que gris, pour moi, un temps gris, ça rime avec Christelle, ça rime avec, ouais, les manteaux et tout. Les moussades. Les couleurs, il n'y a rien. Il y a des gens... Voilà. Il y a des gens qui rentrent dans des dépressions à cause de ça. Tu voulais dire quelque chose? Non, 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 pas du tout. Il y a aussi... Voilà. Il y a aussi... Ça, on rentre déjà dans les types de dépressions pour que quelqu'un puisse peut-être identifier ce par quoi il passe ou la personne autour d'elle passe. Il y a la dépression réactionnelle après une épreuve. Quelqu'un est mort. C'est un choc. Ça, c'est vraiment très régulièrement. La personne, voilà, a rentré dans une certaine dépression. On a la dépression masquée, c'est-à-dire que j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Le corps exprime une certaine souffrance. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a la dépression chronique, c'est-à-dire que l'apparition répétée d'épisodes dépressifs. Et c'est même de cela que le rappeur sous-d'Africain, Riquet, souffrait d'une dépression d'une dépression. Il y a, oui, chronique. Mais moi aussi, je ne savais même pas. Je me disais que c'était juste dépression, répétée, c'est tout. Ça a dû être difficile pour lui. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de nos mères africaines qui souffrent de cette dépression souriante-là. Oui, je ne sais pas, maman. Ah bon ? Bon, personnellement, je t'entends. Bon, personnellement, je t'entends. Bon, j'arrive, excuse-moi, je n'arrive pas à lire les commentaires. Ils sont un peu devant, je t'ai dit. Qui, moi ? Oui, je t'entends, moi. Ok. Bon, là, je ne sais pas, moi, je t'entends par contre. Moi, je t'entends, mais il y a eu des moments où ça bugait un peu. Oui, oui, mais comme aussi, on n'a pas, j'ai pas un autre téléphone pour vérifier comment ça se donne. Comment ça donne. Oui, oui, on parlait de psychologue. On avait invité une... Oui, oui, je t'entends. Oui, j'ai eu un problème, je ne sais pas, de réseau. Donc, ok. Donc, je disais que la dernière fois, on a appelé notre psychologue. On a essayé de parler de l'importance du psychologue dans la société. On a vu vraiment comment c'est important. Et dans ces moments de dépression-là, surtout quand ça commence à durer, parce que quand on parle de dépression, c'est-à-dire ça a déjà pris deux semaines, un mois, c'est important d'aller voir quelqu'un. Là, ce sont les solutions. Oui. C'est important d'aller voir quelqu'un, d'en parler, quelqu'un de neutre, un psychologue. Ah, d'accord, d'accord. D'aller voir, c'est important d'aller voir un psychologue. Voilà. Ou d'aller voir même un tonton, une tante, à qui tu peux faire confiance. C'est pourquoi c'est important dans les familles d'avoir, d'être ouvert avec les gens, certaines personnes. D'être vraiment, si tu es une tante, une tata, soit une tata cool. Soit une tata que les enfants peuvent venir voir, expliquer les choses. Voilà. Et c'est pour ça, on dit aussi dans nos familles à la maison, les papas, voilà. Les papas arrêtaient d'être des gens à qui on ne peut pas parler. Après, on peut tout dire tout. Vous êtes surpris que les enfants font des choses et vous êtes dans la même maison que vous. Il faut y trouver. Il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, la dépression est une maladie qui tue. Les gens se suicident tous les jours. Les gens rentrent dans la drogue tous les jours. Même ceux-là qui boivent, qui deviennent des alcooliques. Vous fouillez. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui se cache. Oui, des fois, ils ont un problème. C'est sûr que certains souffrent de dépressions chroniques. Voilà. Et comme il ne peut pas parler, il faut à chaque fois qu'il montre que c'est mieux le temps. Le temps qui est en haut et tout ça. Il noie ses problèmes dans le bain, les autres dans la drogue. Les autres, même en ayant des comportements sexuels hors du commun. Les gens qui ont des... C'est important. Là, moi, je suis dans l'expérience. Oui, c'est mieux. Donc, voilà. Faire le ménage n'arrive plus. Pour elle, ça devient une tâche. Vous avez des enfants, par exemple. C'est quelqu'un qui se réveille le matin à faire ses tâches. Il ne se réveille plus le matin pour faire ses tâches. Pour elle, c'est fatigant. Prends même le peuvelet là. Ça devient tout un... Au lieu de dire, ouais, mais c'est quoi? Tu te prends pour qui dans cette maison? Non. Il faut s'asseoir avec la personne. Essayer de parler. Essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez voir que la personne a un problème qui cache. J'ai pris l'exemple de... Il y a une émission qui passe où ils vont nettoyer la maison de quelqu'un. Et quand vous rentrez dans la maison, c'est une porcherie. On se demande, mais comment une maison, comment elle a fait pour vivre dans cette poubelle? Oui, c'est la dépression qui fait ça. Tu n'arrives plus à nettoyer. Tu n'arrives plus à rien faire. Même à te nourrir, tu n'arrives plus. Ou soit, tu te nourris. Parfois, ça vient avec d'autres maladies comme l'anorexie, la boulimie et des choses comme ça. Oui, oui. Donc, on tenait vraiment à parler de ça. Oui. Maintenant, pour les traitements, c'est plus aller voir un psychologue. Donc, le traitement, c'est la psychothérapie cognitive, comportementale. Il y a aussi le traitement médicamenteux. C'est souvent à ce moment-là qu'on te donne des antidépresseurs. Personnellement, moi, le meilleur traitement que je peux conseiller, c'est de prier, d'avoir la foi et de croire en Dieu. Si tu n'as pas confiance en l'homme, tu peux avoir confiance en Dieu. Donc, vraiment, je conseille d'être croyant, croyante. Parce qu'à ce moment-là, ça peut vraiment t'aider à te libérer, à prier dans la prière, de te confier au moins à quelqu'un. Et je crois que ça peut te libérer. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette facilité-là de parler à d'autres êtres humains. On va dire ça comme ça. À d'autres êtres humains, pas peur d'être jugés. Pas peur de ne pas assez avoir les mots pour expliquer l'état dans lequel ils se trouvent. Du coup, je vous conseille un psychologue. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez toujours faire les deux. Allez prier, allez voir le pasteur. Ceux qui sont souvent catholiques, ils ont souvent ce qu'on appelle, on va se voir au confessionnal, etc. Pour les autres églises, vous avez votre pasteur. Essayez. Je suis sûre qu'il se pourrait, il se peut, c'est sûr, qu'il aura des mots pour vous calmer et vous conseiller. Et pourquoi pas, il pourra sûrement vous suivre pour vous aider. Sinon, hormis cela, vous pouvez ajouter aussi, allez voir un psychologue. On ne voit pas un psychologue parce qu'on est fou. Non, ça, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les psychiatres et les psychologues. Donc, je vous prie, veillez à votre santé mentale. Veillez à la santé mentale de vos enfants. Parlez de temps en temps avec eux. Facilité. Qu'est-ce que je raconte ? Il faut faciliter le dialogue entre vos enfants. Les pères qui sont souvent méchants en se disant que oui, etc. Non, on a besoin que vous soyez, on vous respecte, pas qu'on ait peur de vous. Or, ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas qu'on ait peur de vous, mais qu'on vous respecte. C'est-à-dire que ton enfant doit pouvoir venir te voir pour parler et se confier, de dire qu'est-ce qu'il ne voit pas. Sinon, si tu es une tante, etc., et que tu vis avec tes neveux, tes cousines, etc., vraiment, il faut faciliter le dialogue entre vous. Veiller sur les uns et les autres et surtout arrêter de banaliser la santé mentale. Mais encore, la dépression touche tout le monde. C'est-à-dire que tu sois pauvre, que tu sois riche, parce que je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent « mais pourtant elle a tout, etc. » Ce n'est pas une question de « elle a tout, etc. » Non. Tu peux être tombé dans la dépression parce que tu as perdu quelqu'un, parce que tu es souvent harcelé, le harcèlement cybernétique. Il y a beaucoup de causes de dépression qui existent de nos jours. Ou encore parce que tu te sens moche, parce que pour les enfants, c'est pour un rien. L'enfant peut rentrer en dépression parce qu'il n'a pas de nouveaux vêtements, parce qu'on l'embête à l'école. Vraiment, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de savoir ce qui se passe, de se renseigner. Voilà, être à l'écoute. C'est tout ce qu'on peut faire. Il y a une petite fille qui s'est suicidée il y a, je pense, trois mois en Europe, parce qu'elle vivait le harcèlement. Et il vaut mieux parler avec l'enfant. Comme je disais, prêtez attention au comportement des gens qui vous entourent. Surtout votre famille, votre frère, votre enfant. Prêtez, ne banalisez pas. Quelqu'un qui était jovial n'est plus jovial, il y a quelque chose. Quelqu'un qui a un comportement qui est différent qu'il avait avant. Vaut mieux adresser la chose maintenant que de perdre quelqu'un. Que la personne, tu ouvres la porte, la personne s'est suicidée, la personne a pris des médicaments ou s'est pendu. C'est mieux d'adresser le problème maintenant. Si l'enfant n'arrive pas à te parler, essaie de voir un spécialiste ou bien une tantine ou un tonton qui est cool. Qui va essayer de te discernir. Parfois, les enfants ne veulent que pas parler, discuter. Si elle ne peut pas se parler avec maman parce qu'elle a honte ou quoi, il doit y avoir quelqu'un dans la famille. Même entre frères et sœurs, prenez des nouvelles, n'assumez pas les choses et ne prenez pas les choses pour acquis. Bon, ouais, va bien, whatever, I don't care. Non, vaut mieux que tu t'assez avec ta sœur, vous blaguez, elle te dise les trucs, vous vous en parlez, que tu apprennes que. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est vraiment, c'est la pire des manières de quitter la terre, selon moi, de se suicider, franchement. Et voilà, et comme Philippe venait de dire. Oui, c'est vraiment difficile, surtout pour ta famille. Et comme Philippe venait de dire, ça n'a aucun respect de tel a l'argent ou tel n'a pas l'argent. Parce que le rappeur sud-africain qui s'est suicidé, un très grand rappeur ici en Afrique du Sud, la Miss USA, Chelsea, qui s'est suicidé, vous allez sur son Instagram, elle vivait la belle vie. Mais se jeter d'un immeuble, c'est quand même de ouf. C'est-à-dire qu'elle souffrait vraiment. Elle souffrait vraiment. Et dans ce cas aussi, on ne saura jamais la cause. Oui, on ne saura jamais vraiment. Oui, on ne saura jamais. Parfois, quand les affaires ne vont pas bien, je déprime grave. Je me demande s'il faut continuer, si je suis... C'est normal d'avoir un moment de blues ou, comme on en dit, le cafard. Mais il ne faut pas rester. Quand ça commence à prendre deux semaines plus, il faut en parler, il faut se libérer. Comme on disait, il faut prier, mettre sa foi dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu es musulman ou chrétien. Il faut mettre sa foi dans le Seigneur. Il faut essayer d'en sortir. Parce que l'autre problème aussi, avec ce genre de choses, c'est que même quand les gens qui sont autour veulent t'aider, si toi-même tu ne peux pas sortir de là, on ne peut rien faire. Ah oui, c'est vrai. Parce que le rappeur, par exemple, a laissé naître à sa femme et à ses deux filles parce qu'il voulait se libérer. Mais il a fait plus de mal que de bien. Parce que ses enfants vont se rappeler de ça toute leur vie. Et il laisse sa femme avec une vraie blessure. Parce que toute sa vie, elle va se dire que je n'ai pas pu l'aider. Vous voyez. C'est vraiment tragique. Et d'un autre côté, on peut aussi souléver le côté spirituel. Le côté spirituel, de quelle manière? Le côté spirituel, parce qu'une fois que tu déprimes, parce qu'on a dit que la déprime, tu te sens mal et tout, un peu de tristesse. Mais après quelques jours, mais quand ça commence à aller, c'est là où tu entends les gens, ils commencent à entendre des voix qui leur disent que oui, voilà, c'est bon, on finit avec cette vie. Prends ce couteau, prends cette corde, tu vois. C'est bon, c'est bon. Pour moi, c'est ça que je te parle. Les esprits. Donc, comme je le disais, il est mieux d'associer aussi la prière, lire la Bible. Je peux aussi conseiller aux personnes de lire de temps en temps sur ce genre d'état pour sa propre santé, des livres qui en parlent, qui traitent ou encore des personnes qui racontent leur histoire. Je crois qu'en lisant ce genre de livre, il y a des moments, je crois bien que certains donnent des, comment dire, donnent des conseils pour sortir de cet état. Le livre que je lis en ce moment, bon, le livre que je lis en ce moment, à l'intérieur, je ne savais même pas, par exemple, qu'il y avait, on pouvait souffrir de routinites aigües. Je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'il y avait même des routinologues. Donc, c'est-à-dire la routine, tu as tout, mais tu as tout en fait. Ta famille va bien, tu as un boulot génial. Tu ne manques de rien, mais tu n'arrives pas à profiter de la vie. Je pense aussi que, c'est vrai que ce n'est pas, on parle de dépression, mais je pense aussi que si tu es dans ce genre d'état, comme il le dit, routinite aigüe, tu peux facilement tomber dans la dépression. Parce que tu n'arrives pas à profiter de la vie. Et dans ce roman-là, on suit le parcours d'une femme qui vient à peine de savoir que la routinite aigüe était une maladie, que ça existait, que ça pouvait se traiter. Donc, on suit comment elle va sortir de cet état pour pouvoir profiter enfin de sa vie. Donc, je conseille aussi les gens de ne pas seulement rester sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aussi, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux facilement tomber dans une certaine déprime et après la dépression. Je conseille souvent, je vais conseiller aux gens de se déconnecter, de lire des livres ou encore, si vous ne voulez pas, vous n'aimez pas le papier, de télécharger des livres pour vous aider. Apprenez à vous distraire autrement qu'avec les réseaux sociaux. Les activités, oui, oui, qui vont te permettre aussi d'être sociale, oui, développer en toi, d'être heureuse. Des activités qui te plaisent, le foot, les musées, dessiner, vraiment, vraiment veiller sur votre santé. C'est tout ce que, bon, je crois que j'en ai. En parlant de livres, moi-même, j'ai une nouvelle appelée, c'est en anglais, « Blues, we are all concerned », c'est-à-dire, on est tous concernés. Et quand je parle de blues, je parle de kapha, avoir le kapha, et je raconte l'histoire, c'est une fiction qui englobe aussi des problèmes sociaux tels que la dépression et tout ça. Donc, il y a un caractère qui passe par des moments difficiles, qui va même essayer de prendre sa vie, de donner sa vie, de se susciter. Mais je vais aussi dans le côté spirituel où, à la fin, elle rencontre le Seigneur, elle trouve une certaine paix, une certaine joie dans le Seigneur. Elle arrive à guérir de ses blessures, mais ça, c'est, elle passe, c'est par des étapes, parce que ça ne se fait pas du iguak. C'est par des étapes. Donc, je pense qu'on a dit, je vais dire quelque chose. Oui, j'aimerais dire quelque chose de ça, pour la fin. Enfin, s'il y a quelqu'un dans, donc, si quelqu'un un jour tombe sur notre vidéo et qu'il écoute et qu'il souffre des dépressions et qu'il a envie de parler, il peut nous écrire et on va, il peut nous écrire pour qu'on l'écoute ou encore s'il a besoin que l'on partage son histoire sur notre page et que peut-être des personnes peuvent venir conseiller quelque chose, pourquoi pas, on pourra le faire, si ça peut l'aider. Donc, n'hésitez pas. On est là aussi. Cette page, c'est entre filles, on est là, on va, c'est pas juste entre nous, on discute, mais aussi avec vous. Donc, n'hésitez pas. Oui. Effectivement. Donc, pour revenir à ce que je disais, on a fait la différence entre, juste un résumé, la dépression et la déprime. La déprime ne dure pas longtemps. La dépression qu'on prend à partir de deux semaines à plus, on prend de la dépression. On a parlé des symptômes de la dépression, la tristesse aiguë, l'angoisse, tu es irritable, perte de plaisir, perte d'intérêt, perte de libidité, une fatigue intense. Un point où tu n'as plus le goût à la vie, tu ne veux rien faire, même te nourrir, c'est dur. Même nettoyer ta maison, nettoyer ton alentour, c'est dur. Et il y a plus de symptômes. On vous invite à aussi faire des recherches. Ce n'est plus un sujet tabou que les gens qui souffrent de dépression, comme on dit « j'ai le palu », peuvent dire « j'ai la dépression, je ne vais pas bien ». Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait la force de le dire, d'en parler, pour trouver des solutions. Ce n'est pas les choses de blanc. On a parlé des différents types de dépression par rapport à la saison, par rapport à l'accouchement. Une femme peut souffrir de dépression post-patrome, c'est ça, post-patrome. Il n'y a rien de dire « oui, c'est acquis, tu viens d'accoucher, tu n'es pas la seule femme, non, 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 non. » Les gens passent par des moments difficiles, c'est un changement, c'est un nouveau cycle. Il faut aider la personne, il faut être là avec la personne. Dépression réactionnelle, où c'est le corps qui réagit, maux de tête et tout ça. Non, réactionnelle, c'est quand tu as un accident, après un accident, on demande toujours à la personne de voir un psychologue, parce que la personne peut souffrir de dépression. Une dépression masquée, c'est le corps qui réagit, maux de tête et tout ça. Dépression chronique, c'est-à-dire répétée, là c'est le haut niveau. Dépression souriante, vous êtes avec des gens qui sont toujours bien, ils sourient et tout, mais ça ne va pas offender. Et on a demandé de faire attention aux gens qui sont autour de vous, votre famille, votre soeur, votre frère, vos parents, il faut savoir ce qui se fait. On n'est pas juste la frère et soeur parce que Dieu nous a mis là, non. Dieu savait qu'on va avoir besoin de l'un de l'autre. C'est important de parler, de prendre confiance, de se soutenir, voilà. Allez voir un psychologue, parlez-y, criez. Surtout Stéphane qui disait que parfois les affaires, c'est quoi, déprime. Quand c'est comme ça, bon, moi, pour moi, je pense qu'il faut se donner même une semaine de repos où tu penses à autre chose, tu fais autre chose et ensuite tu reviens pour trouver des solutions. Et si tu es un croyant, c'est le moment de croire aussi et de refaire des efforts et tout ça. Voilà. Je pense qu'on a fini. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on nous parte? Je ne sais pas. Moi, je ne vois pas les mots et puis on va couper. Je ne vois pas de commentaires, mais bon. OK. Oui, tant que t'arrives par voir, moi, j'arrive à voir. Prenez soin de vous, des gens qui sont autour de vous. C'est le moment d'instaurer le dialogue avec vos enfants, vos soeurs et vos frères. Parfois, des gens passent par des moments difficiles, des trucs qui n'arrivent même pas vous dire, alors que vous êtes là, dans leur vie. Hum, ce n'est pas bon. Quand les gens commencent déjà à se suicider, c'est grave. C'est grave. Et les gens aussi qui souffrent de dépression, il faudrait vouloir s'en sortir. Parce que vous savez, quand quelqu'un est dans un nuage comme ça, il tire tout le monde, surtout si les autres veulent l'aider et que lui ne veut pas s'aider. Donc, il amène tout le monde jusqu'à ce que les autres vont se fatiguer et vont préférer l'aider à l'attendre. Parce que c'est contagieux. Tu es triste, nous tous, on devient triste. Donc, il faut vouloir guérir aussi et en sortir. Donc, je pense que c'est ça. On a tout dit. On n'est pas des experts, mais on peut au moins partager avec vous ce sujet. Vous pouvez nous écrire une boxe, laisser vos commentaires. N'oubliez pas aussi de partager tout ça. Et on se retrouve la prochaine fois, le jeudi prochain, pour un nouveau sujet, pour parler d'un nouveau sujet. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Comme on a dit, juste pour revenir, la cause de la dépression, ça peut être tout. Tout. Tu as vu quelqu'un avec un sac, tu n'as pas le sac. Quelqu'un a dit quelque chose qui ne te plaît pas. Quelqu'un a mangé ta nourriture qui était dans le frigo. Quelqu'un a porté tes chaussures. On ne t'écoute pas souvent. Tu te rends compte que tu as des rivales ou des rivaux. On ne t'écoute pas souvent. Tu vois, ça peut être de l'autre et tout. Et c'est normal. Mais le problème, voilà, ce n'est pas, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester sur cette chose. Il faut avancer. Et voilà, on vous aime. Et voilà, c'était entretenu avec les sisters. On espère qu'on a apporté un peu de lumière dans vos vies avec ce sujet. Et on se voit comme je venais de le dire. J'ai dit prochain. J'ai dit prochain pour un prochain numéro. Avec Joséphine aussi. Cette fois-ci, ce n'est pas la radio, donc on n'a pas de générique. On va... Ok. On va... Ouais. Au revoir, c'est fini. Au revoir.